Salut à tous, c'est le 21ème épisode de Let's Play Attack of the Shadow. Alors on va continuer à explorer ces différentes cavernes. Ou plutôt ce réseau de cavernes. À la recherche des gorons. Oh là là. Alors. Ah oui, ah, il y avait ce trou où on pouvait tomber, je ne sais plus à quoi ça servait. Il y a trop de possibilités. Donc là on ne peut rien faire, ok. Donc ça c'est réglé. Et là-haut ? Ah, merde, c'est vrai. On ne pouvait rien faire d'autre non plus en fait, en bas là je pense. Donc en fait tout ça, ça ne servait à rien je pense. Là je crois que j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Et ici je ne suis plus très sûr. Non, ici je pouvais encore faire des choses à mon avis. Ah non, c'était ça. Ah oui, celui qui m'a donné l'indice du trou. Alors. Donc nous revoici dans cette grotte que je n'aime pas beaucoup. Et donc là si je comprends bien, je n'ai pas d'autre choix que de tomber dans le trou en fait. Ah, ils sont pénibles ceux-là. Je sais bien qu'ils me donnent des cœurs de temps en temps. Bon, alors là il ne faut pas aller en haut et en bas on ne peut rien faire en fait. Très bien. Donc je n'ai plus qu'à tomber dans le trou. Des cœurs, des rubis, ouais. Le téléporteur, je ne sais déjà plus trop. J'ai laissé passer quelques jours et j'ai un petit peu oublié les différents chemins tellement c'est compliqué. Donc là bien sûr il y a des choses à faire. Je vais revérifier le téléporteur. Ok, il me ramène bien à l'entrée. Désolé mais je voulais être sûr. Tiens, je vais profiter pour essayer de trouver des cœurs. Non, il n'y a pas de cœur là-dedans. Non, c'est pas là. Pardon. Cool, j'ai un cœur. Allez, on retourne dans le trou et ce coup-ci, on va aller explorer la grande salle à gauche. Donc la dernière fois, j'avais commencé par là. Je vais essayer d'être méthodique, efficace. Idéalement, on n'est pas trop tomber dans les trous, ça serait bien. Ça va mal finir ça, je le sens mal. Non, c'est bon. Donc il y a une porte en bas à gauche. Je vais le dire à voix haute pour essayer de mieux retenir. Mais ce n'est pas gagné. Quel talent. Une porte en bas à gauche mais elle est fermée. Il doit y avoir un interrupteur sans doute en dessous d'un des vases, d'un des crânes. Bien sûr, le dernier. Non, alors attendez, ce n'était pas un interrupteur mais il y a un passage qui s'est débloqué par rapport à la porte juste au sud. Attendez, il y avait un cœur là. Est-ce qu'on peut le prendre plusieurs fois ? Ah, ça c'est bien. Je vais même prendre le rubis bleu. Je n'ai pas très envie de mourir. Allez, dernière fois. Alors là, le problème c'est que si je vais là, je tombe. Mais à quoi ça a servi ? Ah non, il y a une plateforme. Ah d'accord. Donc en fait, c'est la fameuse porte que je voyais. Qui était en bas, il me semblait en bas à gauche mais elle est en bas au centre. Donc maintenant elle est ouverte et en plus il y a un passage. Bon, ok. Ce rocher semble trop lourd. Oh, un goron ! Cette source est bouchée et je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Mais si tu te poussais, je pourrais enlever la pierre. Par contre, je n'ai pas le marteau pour ça. Ancienne source. Un fragment de cœur. Deux fragments de cœur. Donc je suis juste à côté de là où j'étais avant. Je suis juste au sud. Ah, une caverne qui n'est pas dans le noir. Eh, je suis chez les gorons. Là, ça y est, pour de vrai, je suis dans le village goron. Il y a sûrement quelqu'un capable de lire les anciens caractères parmi les gens d'en bas. Attendez. Moi, ce dont je suis capable, c'est de sauvegarder. Ah, ça va être un mini-jeu, ça. Ah oui, la tour d'Era. J'ai connu, ça. Le goron qui garde la source au sud de la montagne est fan de la troupe du pas de Troie. Il ne raterait une représentation pour rien au monde. Donc la troupe machin, là. Si elle donne une représentation, ça devrait dire qu'il me laisserait passer. Ah, ça ressemble à un magasin. Bombe, flèche. Bon, pour l'instant, pas spécialement besoin. Ceci dit, j'ai plus beaucoup de flèches. Pas non plus énormément de bombes. Eh, c'est la musique des gorons, j'avais pas entendu. Darmani est notre chef à tous. Il est très respecté et connaît nombre de choses sur le peuple goron et sur la montagne. Ok. Ah tiens, 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 ça c'est un petit bug. Je suis sûr qu'on a le même bug ici. Nous sommes à la troupe du pas de Troie. Ah, donc c'est eux. D'habitude, nous dansons sur cette place. Nous sommes un peu à court d'inspiration. Tu vois le goron qui n'arrête pas de dormir tout à gauche du village ? Oui. Non, je ne le trouve pas. Attends, je ne sais plus. Eh bien, derrière lui se trouve l'accès pour aller rendre visite à Bigoron. La seule chose qui pourrait le faire bouger, ce bouger serait de se prendre par derrière. Il faudrait un nouveau style, un nouveau rythme. Il faut que je leur joue de l'Ocarina, c'est ça ? Si nous trouvons un thème propre aux gorons, nous pourrions reprendre la danse. Notre village n'est pas très grand, mais il faut dire que notre espèce est en voie de disparition. Nous, les gorons, vivons ici depuis des siècles. Nous étions encore cachés à l'abri des humains avant que les sages d'Hyrule ne détruisent une partie de la montagne. Depuis quand les sages y détruisent des choses ? Bon, ça ne les intéresse pas à ma musique. Tant pis pour eux. Ah, donc c'est lui qui dort. Bah oui, je ne sais pas pourquoi je n'allais pas percuter. Donc il faut que j'arrive par la gauche pour le surprendre. Wouah, tué ! Ah non. D'accord. Eh, c'est le... c'est Darmani là-haut. L'ancienne source contenait une eau capable de faire pousser des plans gigantesques. Mais encore, fallait-il persévérer. Eh oh ! Bigoron est un forgeron exceptionnel. Il n'exerce malheureusement plus, mais il paraît que quelqu'un d'autre peut forger une épée très puissante. Ah, ça, ça m'intéresse, une nouvelle épée. Encore un qui dort. C'est vraiment des paresseux les gorons. Je me présente, Darmani, chef de la tribu Goron. Ce nom est spécial, n'est-ce pas ? Oui. Eh eh, depuis des décennies, les chefs de tribu Goron se nomment ainsi. Mais venons-en aux fées. De quoi veux-tu parler ? Euh... Qu'est-ce que tu veux ? La tribu Goron, tiens. Nous sommes des danseurs émérites depuis des siècles durant. Notre peuple est doté d'un très bon caractère et nous sommes bons vivants de nature. De quoi veux-tu parler ? Du temple. Le peuple de la montagne l'appelle la tour éternelle. Ouais. Il faut une clé spéciale, bien sûr. Bah, elle est où la clé ? Un certain Lank ? Ou... Tchink ? Ah bon ? Ah, Link. J'avais même pas compris. N'importe quoi. Bon, bah allez, au revoir. Donc, il faut que je trouve la clé, naturellement, pour entrer dans le temple. Bon, oups. Je vais devoir m'arrêter là parce que je suis un petit peu pressé aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire plus. J'essaye de continuer le rythme de un épisode par jour et si je veux en publier un aujourd'hui, il faut que je m'arrête maintenant. Parce que je dois y aller. Alors, à bientôt. Salut.